Alors le prochain, il est originaire de l'IFU, le fils cadet de Dik Ukewe. Aujourd'hui il est conseiller de la province sud où il préside la commission de l'environnement. Je vous présente Eugène Ukewe. Avant tout, humilité et respect envers vous tous. Salutations et beaux oussets. Je vais commencer mon intervention par un hommage à nos anciens qui se sont levés à l'appel du général de Gaulle. Pour rejoindre la mère patrie, afin de combattre la haine et la violence, la tyrannie des hommes, pour la paix et la liberté du monde. Hommage encore à nos anciens, les vieux Rebats, Nenou, Weta, le vieux Dik et tant d'autres, qui ont combattu pour que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France et ses valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. qui garantissaient leurs droits, leur liberté dans la prospérité. Grâce à eux, nous rendons aussi hommage, enfin à nos pères fondateurs des accords, Jean-Marie Thibault et Jacques Lafleur, qui ont su faire les compromis et les concessions nécessaires pour rétablir la paix. Grâce à eux, nous avons hérité de 30 ans de paix et de prospérité. Et nous avons la responsabilité aujourd'hui de préserver cet héritage. Je veux suivre le sillon que mon père, Dikukéwe, a tracé, qui avait tant d'autres, en compris, dès la fin des années 50, que la France était un espace suffisamment grand, un espace suffisamment libre pour permettre l'expression et la reconnaissance de la culture kanak. Je reste comme lui, profondément attaché à nos racines et à nos traditions, le partage des valeurs de la République. Et je veux pour mes enfants, pour nos enfants, un avenir meilleur dans une Calédonie apaisée, dans une communauté de destin. C'est un choix réfléchi, un choix de responsabilité, un choix partagé. La devise de notre pays, terre de parole, terre de partage. Nous devons, nous sommes inondés de paroles, mais nous devons faire un effort, celui de partager. Car on ne cueille pas, sur l'arbre de l'injustice, les fruits de la paix et de la liberté. L'arbre, on le reconnaît par ses fruits. La confiance et le partage ne se décrètent pas. Ils se vivent. Je sais qu'on a coutume de dire que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas. Mais je dis, laissons la raison et faisons parler notre cœur, celui de l'humanisme. Faisons ensemble le pari de l'intelligence en gardant à l'esprit le symbole de cette poignée de main. Construisons notre pays dans la paix, la justice et dans la fraternité. Mon père, Dupuis Keoué, déclaré au Sénat il y a 34 ans, il se fait tard. Il est grand temps de continuer à construire notre nouvelle Calédonie. Nous ne méritons pas l'estime de nos fils si chacun d'eux n'ont pas leur place. Si chacun d'eux ne peut y cultiver son champ et si chacun d'eux ne peut, en paix, savourer les fruits et contempler le ciel. Le 12 mai, nous comptons sur vous, sur vos familles, sur vos amis pour donner les commandes de la pirogue Nouvelle-Calédonie à l'équipage Calédonie Ensemble. Vive la Nouvelle-Calédonie, vive la France !